comment c'est lourd ces pédales board là bon bah je vais vous parler de tout ça alors maintenant je vais vous parler d'une autre pédale que je trouve magique elle s'appelle la freck out la freck out donc c'est une pédale qui permet de faire durer vos notes à l'infini steve vaille il utilise sur ses guitares un micro qui s'appelle le sustainer et en fait le sustainer ça permet de faire durer la note indéfiniment il joue la note il met le petit bouton en marche et ça reste tout le temps comme gary moore vous voyez dans parisienne workways il fait durer cette note à l'infini et ben sauf que gary moore lui le fait avec un feedback entre l'ampli et sa guitare par contre steve vaille lui il a un dispositif peut-être secret je ne sais pas vous étiez au courant il a un dispositif dans sa guitare qui s'appelle le sustainer et en fait le sustainer il fait durer les notes tout le temps le problème entre guillemets du sustainer c'est qu'il faut mettre une pile dedans et je crois qu'une pile neuf volts dans la guitare comme ça ça dure si vous l'utilisez ça dure huit heures donc au niveau pile c'est compliqué et si vous voulez changer de guitare et ben faire installer un sustainer sur chaque guitare c'est un peu compliqué moi j'ai la solution la frais caout la frais caout c'est une pédale donc justement qui fait qui fait durer les notes indéfiniment alors sacré d'après ce que j'entends la pédale est créé la même note que la note que vous êtes en train de jouer mais vous pouvez changer cette note c'est à dire que même la note quand elle est créée vous pouvez la vibrer si vous arrêtez de jouer la note s'arrête cette pédale elle permet de faire donc moi ce que j'utilise le plus souvent c'est en fait ça vous fait un larsen un feedback de la même hauteur c'est à dire si vous jouez un dos ça vous fait la même note mais ça peut faire un feedback une octave au dessus ça peut faire un feedback une seconde au dessus une quinte et ainsi de suite il ya plusieurs réglages comme ça et est ce qui est intéressant aussi c'est que vous pouvez régler le l'arrivée de ce larsen je l'appelle l'arsen mais c'est pas à l'arsen ça s'appelle un feedback vous pouvez régler l'arrivée du feedback le feedback il n'arrive pas forcément tout de suite dès que vous avez joué la note donc vous avez un bouton qui vous permet justement qui s'appelle on set qui permet le réglage de l'arrivée du feedback on 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 ... 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 wami quand vous quand vous l'a rajouté sur votre pédale board ça rajoute justement le ce sont de un qu'est ce qui se passe et c'est quoi une des raisons pour laquelle j'aime bien cette wahwa wami déjà la première c'est qu'elle est plus petite et donc en fait quand je la rajoute sur mon pédale board ça me rajoute une wami plus petite gain de place donc à fait des wahwa des wami pédale de volume distorsion tout ça et là le son que je vais vous faire entendre en fait digitech quand ils ont sorti cette pédale digitech quand ils ont sorti cette pédale ils ont mis dedans des sons de leur vieille pédale xp donc il y avait la xp100 la xp200 tout ça et en fait dans la pédale xp je sais plus la combien qui était jaune il ya un super son avec qui imite un peu un son de synthé et vous allez voir moi j'adore jouer avec ce son là quand vous faites des accords ça vous fait une sorte de d'ambiance synthétique et est ce que je trouve bien avec cet effet c'est que plutôt que des fois dans vos compositions mais programmé un synthé midi ou jouer un synthé avec des sons de basse que tout le monde connaît d'utiliser ce réglage là c'est vraiment super bien vous allez voir en fait là avec la pédale d'expression ça me permet de de gérer le volume justement et de faire justement cette ambiance de comment dire de voluptuée c'est pour la voluptuée voluptuée on Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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